adjoints, je pense. Bref, c'est lui qui s'occupait de ça. Et comme ça se passait à cette époque, généralement, le gouverneur qui était nommé dans une province X n'était pas originaire de cette province-là. Et ça a marché. Ça a renforcé la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a laissé aux provinces le soin de s'occuper de cela. Avec les lacunes qui sont les leurs. Aujourd'hui, nos provinces sont démunies. Les moindres sommes d'argent qui passent par là, tout le monde veut se les partager. On ne pense même pas à les investir dans le développement de la province. Et donc, la course, justement, à ces petites sommes d'argent fait que ça exacerbe le tribalisme. On doit parler de clan, on doit parler de ceci pour que son candidat gouverneur passe, et ainsi de suite. Ça a aggravé les divisions. À l'époque, on réfléchissait. Quand on parlait, je prends un exemple, du Kassaï, par exemple, Kassaï oriental, on ne voyait pas, quand on parlait d'un ministre du Kassaï oriental au gouvernement, les gens s'en contentaient. Ils disaient, ah oui, voilà, on a un ministre au moins du Kassa oriental. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous parlez de ministre, oui, oui, mais d'accord, oui, mais c'est un ministre du Kassaï, mais il est du territoire de Katanda. Nous, on en veut un pour Kabea Kamonga. Et c'est comme ça aussi dans les provinces que ça se passe. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je suis vraiment pour ça, et je pense, si les Congolais me renouvellent leur confiance, je vais demander à ce que le Parlement revoie cela, qu'on mette fin, peut-être pas, au système des assemblées provinciennes, parce qu'il faut quand même une représentation locale, une représentation provinciale, mais que l'on désigne les gouverneurs comme, en France, on désigne les préfets. Et hier, d'ailleurs, je posais la question à mon homologue angolais. Lui aussi, dans leur pays, il nomme les gouverneurs de province. Voilà, je pense que les gouverneurs de province sont des grands commis de l'État. Ça ne doit pas être des élus. Les provinces sont multiples, c'est très difficile. On peut comprendre qu'il y ait une assemblée provinciale. On peut demander à nos juristes de se pencher sur la question et voir comment on peut faire cohabiter ces élus qui vont surveiller la gestion de ce grand commis de l'État, qui doit rendre des comptes, parce que notre constitution le dit, il est le représentant du président de la République dans la province, il doit rendre des comptes à la hiérarchie. Mais il doit être désigné par celle-ci. Vous comprenez dans quelle difficulté je me trouve d'avoir nommé un gouverneur, d'attendre des résultats, des rapports de lui, et d'apprendre un jour qu'il a été dégommé par l'Assemblée provinciale et que cette province n'est plus en situation de pouvoir être gérée. C'est un système qui tue la démocratie, qui tue aussi la gestion de nos provinces, et je crois que nous devons, en homme avisé, nous pencher sur cette question et essayer de la résoudre de manière à ce que l'intérêt du pays soit mis en avant. Alors, on est en train de chuter. Depuis que vous êtes président de la République, quel a été votre plus grand regret ? Et quelle a été votre plus grande joie, ou votre plus grande réalisation, M. le Président ? Je vais vous étonner par le regret. C'est la fin de la coalition FCC-Cache. C'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là-dedans. Vous savez, je crois, moi, en la solidarité des Congolais. Je me disais, ses amis ont eu la gestion qu'ils ont eue. On peut en dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, on va expérimenter une nouvelle chose. Des gens venus d'une opposition farouche, qui vont se mettre avec eux, qui vont avoir le lead pour essayer de changer les choses et leur montrer qu'on peut changer les choses pacifiquement, fraternellement, pour que le Congo gagne. Malheureusement, ils sont restés dans leur bulle. Ils ont cru que le pouvoir était fait que pour eux et que s'ils n'étaient pas au pouvoir, ils n'avaient pas les manettes du pouvoir, et bien que le pouvoir ne devrait pas exister. Là, voilà. On en est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés, que vous connaissez, je ne veux pas y revenir. Et j'ai vraiment beaucoup regretté. Parce qu'on vivait une très belle expérience pour la première fois dans ce pays, une alternance pacifique. Un ancien chef d'État pouvait vivre tranquillement, vaquer à ses occupations dans son pays, sans être inquiété. Et un nouveau chef d'État pouvait aussi vaquer aux occupations ou aux préoccupations de ses concitoyens pour le bien du pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on ne va pas faire éternellement le deuil, mais ça, c'est mon plus grand regret. Alors, ma grande satisfaction, c'est la gratuité, évidemment, la gratuité de l'enseignement. Parce que ma grande joie, c'est d'avoir appris que beaucoup d'enfants, surtout des jeunes filles, ont pu reprendre, regagner le parcours scolaire. Vous savez, madame, les Congolais doivent le savoir, il n'y a que le Congolais qui va développer ce pays. C'est de ça que je suis parti, moi, pour proposer justement ma candidature au Congolais en 2018. Il n'y a que le Congolais qui va construire ce pays. Et pour que le Congolais construise ce pays, il doit être éduqué, il doit être en bonne santé et il doit être uni aux autres Congolais. Et l'éducation, elle doit être gratuite et accessible à tout le monde, hommes comme femmes. Sinon, nous aurons un Congo à plusieurs vitesses et nous n'avancerons jamais. Nous avons besoin de cette éducation. Regardez, il y a des pays qui n'ont pas les minerais que nous avons, qui n'ont pas toutes ces richesses naturelles, sol, sous-sol, etc., mais qui réussissent parfaitement bien. Pourquoi ? C'est simplement grâce à la matière grise. Et cette matière grise s'acquiert par l'éducation. Nous devons éduquer tous nos enfants. Et c'est par cette éducation, d'ailleurs, que nous réussirons à juguler tous les mots, mots M-A-U-X, que nous regrettons aujourd'hui. La corruption, les gens doivent comprendre. Mais pour que les gens comprennent que la corruption est mauvaise et qu'elle a un impact négatif sur l'économie, mais ils doivent comprendre cela. Ils doivent le savoir. Sinon, ça va continuer. Donc, il y a plein de mots que nous pourrions juguler grâce à l'éducation et donc nous tourner vers le développement de ce pays. Donc, pour moi, c'est une grande victoire, mais petite encore, parce qu'il n'y a pas tous les enfants congolais dans l'école. Et puis, nous devons passer au secondaire aussi, qui doit devenir gratuit, et peut-être même au niveau universitaire. Nous devons reprendre le système des bourses à l'époque du MPR parti État. Le conseil exécutif gouvernement du pays finançait parfois certaines bourses. Nous devons revenir à ce genre de pratiques. L'éducation, pour moi, c'est la clé numéro un, devant les mines, devant l'agriculture, devant tout ça, pour développer ce pays. Si nous réussissons dans l'éducation, tout le reste va suivre, parce que nous aurons des gens formés, des hommes et des femmes formés et capables de faire face à tous les défis qui se présenteront face à notre pays. Donc, voilà. Alors, la dernière question. Vous avez dit, M. le Président, que si les Congolais vous accordaient à nouveau leur confiance, si vous êtes réélu, quel sera votre cheval de bataille ? D'abord, continuer le travail sur la justice, parce que, comme je l'ai dit, la justice élève une nation. Moi, je suis devenu président de la République démocratique du Congo pour élever ma nation. Je veux d'un Congo fort, uni et prospère. Et ce n'est qu'en l'élevant qu'on arrivera à ce résultat. Donc, je vais continuer le travail pour crédibiliser la justice, l'avoir vraiment comme un vrai partenaire à mes côtés pour combattre les fléaux qui ont ruiné notre économie. Et bien sûr, je vais me tourner toujours vers le social, parce que je viens moi-même d'une force politique qui met l'accent sur le social en priorisant le Congolais, le peuple d'abord. Et donc, je vais continuer. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Je ne veux pas non plus d'un peuple de dépendants, un peuple de gens qui sont assistés continuellement. Non. Quand je parle du social, c'est-à-dire de mettre dans mon pays les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse aller à l'école quand on est enfant, on est jeune, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé lorsqu'on tombe malade, et pour que tout le monde puisse avoir un emploi décent et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà. Donc c'est de ce Congo-là que je rêve et je crois que ce Congo est possible. Il faut simplement que nous regardions les choses en face, que nous nous donnions la main en tant que Congolais, que nous mettions de côté nos divergences qui nous font reculer. Nous avons le droit d'avoir des divergences politiques, religieuses et autres, mais cela ne doit pas dégénérer en blocage. Cela doit nous permettre, au contraire de ces divergences, de créer, d'apporter la lumière aux questions que se posent nos populations. Donc voilà ce que j'attends des Congolais et que je compte faire avec eux s'ils me renouvellent leur confiance. C'était un exercice qu'on a voulu, M. le Président, de rapprocher le dirigeant, le diriger. Merci en tout cas de votre temps. Mais c'est à vous, chère Tina, c'est à vous que je lance des fleurs. C'est la preuve encore que la dame au Congo sait qu'il faut compter avec elle. Merci. C'est votre initiative, je dois le dire. Et tout de suite, j'ai été enchanté et j'ai été d'accord pour faire face au public. Je promets même de revenir encore dès que l'occasion se présente. C'est ce qu'il souhaitait. Parce que je pense qu'il est de notre devoir de rendre compte et surtout d'informer nos compatriotes. Nous sommes là pour le servir et non pas pour nous servir. Merci, M. le Président. Merci, Mme. Merci.